Dans les épisodes précédents, une secte goblin appelée la Mandigo tente d'invoquer la divinité temporelle Alexander en utilisant l'Edigma Codex, que seuls des élus comme la goblin Rondrox peuvent utiliser. Leur chef, Quickfinks, semble s'en servir pour prédire l'avenir et réussit donc à contre carré des tentatives de notre équipe de le stopper. Midé, qui a perdu son amant trois ans auparavant en tentant la même invocation, décide d'utiliser le pouvoir de la divinité pour rectifier ses événements, mais à son grand désespoir, elle déclenche en fait les conditions de sa souffrance. Alors qu'Alexander semble bientôt sur le point d'être complètement invoqué, l'équipe s'enfuit, laissant Midé désespéré à l'intérieur. Maintenant que Rondrox ne pilote plus Alexander, il est a priori possible de l'arrêter en stoppant le cœur central qui est protégé par le croiseur-chasseur. Quickfinks explique en revanche que peu importe ce que font les humains, ils ne gagneront jamais. C'est alors que son animal de compagnie, chat noir, bouscule Quickfinks et saute avec son livre. En le ramassant, Bakricks comprend que c'est le livre qu'il a lui-même écrit, le registre contenant toutes les informations de notre histoire. C'est donc pour cela que Quickfinks prédisait les événements. Il lisait des événements qui étaient arrivés à Bakricks, qui perdit plus tard son livre en voyageant dans le temps, il y a trois ans. Le futur annoncé de Quickfinks n'était donc rien d'autre que ce carnet, et chat noir, animal de compagnie de Quickfinks, ne doit être autre que Schrödinger, rencontré près du canquement il y a peu. Même pour Quickfinks, la suite est donc inconnue, et c'est pour ça que les aventuriers ont encore espoir de tout pouvoir arranger. Le chef de la main Indigo, qui voit cependant l'arrivée du chat noir dans sa vie comme une volonté divine, commence alors l'invocation finale. Et alors que les aventuriers pénètrent dans la forteresse pour l'arrêter, le temps s'arrête pour eux. Quickfinks projette alors d'utiliser la puissance temporelle d'Alexander pour anéantir notre équipe sans qu'elle ait même littéralement le temps de faire quoi que ce soit. Mais une seconde avant que le laser ne nous touche, le champ atemporel disparaît, et nous évitons l'attaque de justesse. Alexander se replie alors dans une phase spatio-temporelle, et c'est à nous de lui régler son compte. Lors de ce combat, le temps s'arrête à de multiples reprises, nous obligeant à prévoir tant que faire se peut les actions de notre adversaire pour éviter ces attaques. Mais le moment décisif se produit lorsqu'Alexander essaye de nous enfermer dans le passé par le biais de ses messagers. Confrontés à eux, on revit alors en fond la scène où quelques minutes auparavant nous étions dans le champ atemporel, et c'est en triomphant de ses arbitres du temps que nous sauvons nos mois du passé en nous permettant d'esquiver le laser. Après un combat épique, on décide de faire appel à Rondrox pour désactiver le cœur central, mais on tombe nez à nez avec Quickfinks qui se montre capable lui aussi d'utiliser l'Enigma Codex, et promet de retourner dans le passé pour empêcher cette défaite. Midé réapparaît et l'exécute violemment d'une balle dans la tête. Cependant, ce dernier a mécanisé son corps, et donne l'ordre à Alexander d'exterminer les aventuriers. A la surprise de tous, ce dernier refuse et détruit Quickfinks et des Digma Codex avec. Midé comprend alors que c'est Diane qui a refusé, et qu'il ne fait en fait plus qu'un avec Alexander. Cependant, le Codex étant détruit, le primordial est maintenant incontrôlable, et il faut l'arrêter. Midé comprend alors que, pour l'en empêcher, comme Diane il est à trois ans, elle doit se sacrifier à la grande tristesse de Rondrox. Dans un moment spatio-temporel, Diane revoit Midé, elle lui explique que d'ici, ils ne font qu'un avec Alexander. Ce dieu de la science aurait calculé des milliers de passés et futurs possibles. Lama Indigo triomphant, le septième fléau empêché par Alexander. Mais, sa conclusion a toujours été qu'interférer avec l'histoire était trop dangereux, et il a donc décidé de prévoir lui-même sa destruction. Son invocation ne résultant à chaque fois qu'à l'absorption, inconsidérée de l'éther de la planète, il laisserait donc les humains déterminer leur propre futur. Il savait en revanche que si lama Indigo venait à triompher, l'éther nécessaire à son invocation serait la conséquence de l'ultime fléau, et c'est donc permis une exception. Intervenir une seule fois, et au travers d'un petit chat noir. Pour en finir, Diane explique qu'ils doivent sceller l'artefact et le cœur du primordial dans un moment que jamais personne ne pourra atteindre. Et changeant de leur côté toute possibilité de ne vivre autre chose que cet seul instant. Le venu Midé, paradoxalement, d'être avec Diane pour toujours, aura donc bien été exaucé par cet assien qui lui transmis l'artefact il y a des années. De retour, Rondrox constate que le cristal de Codex ne brille plus entre ses mains. Peut-être puisqu'elle ne croit plus en l'utopie pensée par son auteur. Cependant, pour elle, ce caillou reste un morceau de rêve de Midé et Diane, et elle aimerait le leur rendre. Schrodinger pointe alors le bout de son museau, et accepte vraisemblablement de transmettre l'éclat au couple piégé avec le primordial. Dans un livre d'histoire, Bakrix se rend alors compte que les ancêtres d'une tribu Aoran, aux cheveux bleus, étaient dits nés d'un géant métallique. Leur nom ? Diane et Midé. On dit que les deux enfants avaient sur eux un mystérieux éclat de pierre noire qui émettait de la lumière quand ils le tenaient entre leurs mains. Rondrox, ravi, comprend alors que Schrodinger a l'exaucé son dernier souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada